Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture de décembre, et du coup mon dernier point lecture de l'année. Et d'ailleurs j'en profite également pour vous souhaiter une très belle année 2019, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan des lectures ou sur le plan personnel, professionnel, bref, ce que vous souhaitez, je ne vous souhaite que le meilleur. Du coup dans ce point lecture en fait je vais vous parler de mes dernières lectures de l'année, il s'agit de lectures graphiques, étant donné que le dernier roman que j'avais, je l'ai terminé en janvier, mais voilà, c'est un roman assez épais, du coup cela s'explique. Et du coup il s'agit également de livres que j'ai empruntés en médiathèque. Je vous parlerai donc tout d'abord de la série de manga Underwater, donc le village immergé par Yuki Urushibara, qui est une série en deux tomes. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de la seconde partie, et du coup de la fin de l'adaptation de l'étrange lutte de Nobody Owens par Nail Gaiman, adapté par P. Craig Russell. Ensuite je vous parlerai à nouveau d'une autre adaptation, à savoir celle de La princesse des glaces, d'après le roman de Kamila Laguerg. Et enfin je terminerai avec un roman graphique qui a pas mal fait parler de lui, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de Kim Jong-il, donc par Ducoudray et Alec. Et je vais donc démarrer avec la série de manga Underwater, par Yuki Urushibara, qui est publiée aux éditions Latitude. Il s'agit de mangas, mais qui sont des mangas en grand format. C'est vrai du coup ils sont un petit peu plus chers, mais ils sont également plus longs. Et en fait c'est une série devant laquelle j'étais passée plusieurs fois, et à chaque fois elle m'intriguait, et j'ai décidé de franchir le cap et de la découvrir. Alors c'est pas tout à fait séjourn, puisqu'en fait ça se passe en pleine canicule au Japon. Et en fait on va suivre l'histoire de cette jeune fille, j'ai plus son prénom et il n'y a aucun résumé, du coup je pourrais pas vous le dire. Mais du coup voilà, on suit l'histoire d'une jeune fille qui vit à l'époque actuelle, et qui en fait, à cause de la chaleur, etc. va tomber dans les pommes à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'elle tombe dans les pommes, en fait elle se retrouve dans une sorte de village, qui a un petit côté un peu village traditionnel, et qui est un village en fait quasiment vide, dans lequel elle va découvrir un petit garçon qui vit avec un vieil homme. Et elle va apprendre à les connaître, à connaître ce village, et à connaître en fait l'histoire de ce village, et en quoi ça relie avec sa propre histoire à elle, et l'histoire de sa famille. C'est une histoire que j'ai vraiment trouvé très touchante, j'ai beaucoup aimé les traits de dessin, que j'ai trouvé très doux, et voilà, ça a vraiment été pour moi, oui, une très très belle découverte. J'ai essayé de vous montrer les traits de dessin, mais voilà, c'est un dessin assez simple, mais en même temps il y a pas mal de détails sur les décors, et sur le village. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, il y a des traits à la planche comme celle-ci. J'aime vraiment beaucoup le trait de dessin, et en plus de ça il y a quelques pages qui sont en aquarelle, et ça nous ferait regretter que tout le manga ne soit pas en aquarelle, quand on voit ça par exemple. Mais voilà, en tout cas pour ma part j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'est un manga dont j'avais jamais entendu parler, et que j'ai découvert complètement par hasard en médiathèque, mais je dois dire qu'il mérite vraiment d'être connu, et je vous le recommande très vivement. Du coup oui, donc c'est dans la collection Latitude, mais pardon, c'est publié aux éditions Ki-Win. Et puis voilà, pour ma part j'ai mis la note de 18 sur 20 à cette série de manga. Et même pour vous dire, je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures graphiques de l'année. Ensuite, j'ai donc lu, comme je vous le disais, la suite de L'étrange vie de Nobody Owen, c'est par Nell Gaiman, adapté par P. Craig Russel. Donc le volume 2, ça a été séparé en deux volumes à l'adaptation. J'avais lu le premier volume en fait à la période d'Halloween, il s'y prêtait assez bien, et je ne sais pas ce que j'avais fait, je n'avais pas vu en fait qu'à ma médiathèque, et ce n'était pas deux fois le tome 1, mais bien le tome 1 et le tome 2 qui proposaient. Et quand je m'en suis rendue compte la dernière fois, du coup je l'ai emprunté. Voilà. Et du coup je suis contente d'avoir pu découvrir la fin de cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est adapté du coup du roman de L'étrange vie de Nobody Owen, par Nell Gaiman, qui raconte l'histoire d'un bébé en fait, qui va être le seul survivant d'un massacre, dans une maison, et ce bébé va se réfugier dans un cimetière, et il va être en gros élevé par les gens du cimetière, qui comportent en fait des fantômes, et également un vampire qui s'appelle Silas. Et ce jeune garçon, il est donc Nobody Wens, qui va ensuite grandir, et qui est arrivé à l'adolescence, en fait va un peu vouloir découvrir le monde extérieur, et en même temps il y a également l'histoire du massacre de sa famille, qui commence à le rattraper. Donc voilà, du coup on va suivre ces choses-là. J'avais bien aimé le premier terme, mais je n'avais pas forcément énormément accroché à l'histoire. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, mais sans plus. Par contre, je dois dire qu'au niveau de l'histoire, j'ai plutôt préféré ce tome-ci, il se passe un petit peu plus de choses dedans, mais je suis un peu perturbée, parce qu'en fait c'est un ouvrage pour lequel Pécré-Crusel a fait appel à plusieurs dessinateurs différents, et du coup le style de dessin n'est pas le même, d'un chapitre à l'autre, et il y a notamment une transition de dessin qui est quand même très forte entre le premier chapitre et le deuxième, qui sont dans celui-ci. Et je dois dire que j'ai eu un peu de mal, en fait, avec ce changement aussi brusque de dessin. C'est-à-dire qu'on passe de ce type de dessin, donc très carré quand même, à un dessin hyper différent. Enfin voilà, ça c'est toujours le même, c'est hyper coloré. Et on passe ensuite à... Voilà, on passe ensuite à ce style de dessin, donc beaucoup plus sombre, avec des traits qui sont vraiment très différents. Donc voilà, c'est quand même pas forcément hyper facile. Et par contre, le dernier trait de dessin qu'il y a est un peu un intermédiaire entre les deux, et c'est plutôt suite ma le plus-plus. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu perturbée, même si à côté de ça, j'ai plutôt bien aimé cette histoire, et je suis contente d'avoir découvert la fin de cette histoire. Et du coup, j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai découvert l'adaptation de La Princesse des Glaces par Camélia Lagberg, adaptée par Léonie Bischoff et Olivier Bocquet aux éditions Casterman. J'avais vu depuis quelques temps que ma médiathèque le proposait, et je me le réservais pour le Call Winter Challenge au vu de la couverture. Effectivement, ça se pose dans les pays scandinaves, en Suède, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas Camélia Lagberg est suédoise. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal l'ambiance du froid. qui est assez présente, et on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va découvrir sa meilleure amie d'enfance, avec laquelle elle n'avait plus forcément beaucoup de liens. Elle va la découvrir dans une baignoire. La mise en scène fait comme si elle s'était tranchée les veines, mais elle va assez vite comprendre qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Et elle va un petit peu décider de mener sa propre enquête. Elle-même est biographe, et du coup, elle va également s'intéresser à l'histoire du village, qui pourrait avoir une incidence sur ce meurtre. Et donc, voilà, du coup, on va suivre toute cette histoire. En fait, il y a une série de romans, dont la princesse des glaces, il me semble le premier, et il y en a trois qui ont été adaptés en roman graphique. Du coup, pourquoi pas lire les autres, si je tombe dessus ? Je n'avais pas du tout lu La princesse des glaces avant, je ne connaissais pas du tout le roman, je n'ai jamais lu non plus de Camélia Lackberg, mais je dois dire qu'en tout cas, j'ai été plutôt satisfaite par ma lecture, dans le sens où, avec un roman policier, on a quand même envie que les choses s'installent petit à petit, qu'on ait des pistes, qu'on ait des rebondissements, etc. Et j'ai trouvé que ils avaient bien réussi à garder tout ça dans une adaptation qui pourtant est relativement courte. Le roman graphique fait 126 pages. Et ils ont bien réussi à garder tout ça dedans. Donc je trouve que c'est une adaptation qui m'a l'air en tout cas plutôt bien faite. De ce que j'ai vu des avis des personnes qui avaient lu les deux, effectivement, c'est plutôt bien fait. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de rebondissements et de mystères qu'on découvre petit à petit avec un bon suspense jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est une bonne réussite. Et du coup, j'ai mis la note de 16 sur 20. Et pour la dernière lecture graphique, il s'agit donc de l'anniversaire de Kim Jong Il. par Ducoudray et Alag, publié aux éditions d'Elcourt. C'est un roman graphique qui a pas mal fait parler de lui. Notamment, Lemon Joon en avait parlé. Je crois qu'il a eu un coup de cœur pour ce roman graphique. Et du coup, je me suis dit que si ma médiathèque le proposerait, je le lirais. en fait, il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui vit en Corée du Nord et on va vraiment avoir tout l'impact de l'embrigadement et de la dictature sur la vie de ce jeune garçon qui croit dur comme fer aux idéaux de la Corée du Nord. Et en fait, ce petit garçon a la particularité de partager son jour d'anniversaire avec celui de Kim Jong Il. Et en fait, on nous explique qu'en Corée du Nord, on ne fête pas les anniversaires mais par contre, on fête celui du dirigeant et ça lui permet à lui en quelque sorte d'avoir également son anniversaire qui est fêté tous les ans. Sauf qu'il va découvrir que tout ce qu'on lui a montré n'est pas forcément vrai et il va découvrir notamment certaines choses sur sa famille qui vont un petit peu remettre en perspective les choses. Ce qui va l'amener à essayer notamment de partir de la Corée du Nord avec sa famille. Il va leur arriver pas mal d'aventures et pas mal de choses pas forcément très joyeuses. Ce que j'ai bien aimé, c'est le jeu au niveau des couleurs. A savoir que tout le début est très coloré et quand on nous parle d'embrigadement qui est vu comme étant quelque chose de merveilleux on nous dit que les pays autour ce sont des sales traîtres que ce sont des fainéants. On nous parle pas mal également de la délation. Et à côté de ça on a ensuite quand ils vont essayer de partir et on va vite comprendre que la vie est beaucoup moins joyeuse puisque déjà on passe sur du noir et blanc du beaucoup plus sombre et on a ensuite toute cette histoire-ci. j'ai bien aimé ce roman graphique j'ai trouvé ça intéressant par rapport à la Corée du Nord à Londres également comme je le disais à la vision de ce petit garçon sur le monde qui l'entoure. Après pour ma part ça n'a pas été un coup de coeur comme ça l'a été pour beaucoup de personnes mais ça a été une plutôt bonne lecture et j'ai mis la note de 16 sur 20. Donc voilà pour ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres graphiques et si je vous ai donné envie d'en découvrir j'espère en tout cas que j'aurai donné envie de découvrir Underwater à certaines personnes surtout n'hésitez pas si vous le trouvez en médiathèque parce que vraiment pour moi ça a été une très belle découverte. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501